Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo organisée par WallData et animée par le centre WallTrade Institute. Je suis Sornin de WallData et aujourd'hui je vais vous présenter la puissance des filtrages de notre logiciel WallMasterXE. Avec les filtrages vous allez pouvoir dégager les meilleures opportunités avec le meilleur timing à l'achat comme à la vente. Je vais vous montrer deux exemples sur deux stratégies différentes et on va voir un peu comment cela fonctionne. Vous allez voir c'est très simple. Sur le premier exemple, on est sur l'espace de travail recherche de retournement et on va essayer de détecter les meilleures valeurs en fonction de cette stratégie. Cette stratégie c'est de trouver un retournement sur une période une semaine. On peut voir que la configuration a été faite. On a justement la tendance majeure en semaine, les signaux et la probabilité de retournement en semaine. Et donc d'avoir justement en période un jour une tendance haussière déjà avérée. Donc en soi le but de ce premier exemple va être d'extraire les meilleures valeurs sur le marché du Nasdaq 100. On voit ici qu'il a été sélectionné là. On voit très bien que là on a plein 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 de valeurs qui peuvent être très inintéressantes comme toutes celles-ci. On va justement extraire les bonnes. Donc on va commencer par configurer les filtrages. Donc on va configurer la colonne probabilité de retournement pour extraire justement seulement les valeurs avec un retournement à la hausse. Puisque ça correspond avec la stratégie que je veux vous montrer. Donc on clique sur le bouton de paramétrage ici. Et on va aller décocher cette case afin de pouvoir afficher seulement quelques valeurs et non toutes. Alors on va cocher aussi cette case. Donc la case pour afficher seulement les valeurs avec la probabilité de retournement à la hausse. Puisque c'est ce qu'on veut faire apparaître. Et on va mettre un retournement avec une probabilité de retournement minimum de 3 bar. C'est l'essentiel, c'est le minimum. On va être bon avec ça. Donc on valide. Là, le filtrage ne va pas être activé. Pourquoi ? Parce que là on a configuré le filtrage mais on ne l'a pas activé. Donc c'est ce qu'on va faire. On va activer le filtrage via le petit entonnoir dans la petite catégorie outils ici. On va cliquer et on va cocher la case qui correspond à la colonne qu'on veut filtrer. Donc probabilité de retournement. On coche ici et on valide. Donc là vous allez voir que ça va nous afficher seulement certaines valeurs. Seulement celles qui sont en probabilité de retournement à la hausse et avec plus de 3. Donc exactement comme ce qu'on a configuré. Et ensuite, on va essayer de configurer la colonne World Data Train Indicator pour nous afficher seulement une tendance à la hausse avec un bon timing. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On va aller dans le petit outil paramétrage. On va cliquer ici. Et pareil que sur l'autre colonne, on va décocher cette case pour afficher seulement certaines valeurs. Ensuite, on va configurer notre filtre en affichant seulement les bons timings dans la tendance haussière. Donc c'est exactement cette configuration qu'il nous faut. On va valider. Pareil, le filtre n'est pas activé et c'est ce qu'on va faire. Donc on va stopper les calculs pour aller plus vite. On va aller dans l'autournoir et on va cocher la dernière case tendance et timing. On va valider. Et là, il va nous ressortir justement que les valeurs intéressantes en fonction de ce qu'on a configuré. Donc de notre stratégie. Donc on voit qu'on a seulement la valeur Liberty Global PLC qui affiche un retournement à la hausse de plus de 3 bar et un World Data Trend Indicator en tendance haussière avec une force de la tendance plutôt acceptable et un timing bon. Donc comme vous avez pu le voir, c'est très simple. C'est très rapide. Et là, on a seulement les valeurs les plus intéressantes. On va passer désormais au second exemple. Donc nous revoilà sur l'espace de travail légèrement modifié de Investor Plus. Donc l'espace de travail 2 de Investor Plus. Et on va voir comment extraire les bonnes valeurs avec justement des filtrages différents. Donc la stratégie sur ce second exemple, ça va être déjà sur une période d'une semaine. Ça va être de détecter tous les signaux d'achat qui possèdent donc une phase haussière ou d'accumulation, donc la phase 1 ou 2, et donc qui superforment aussi le CAC 40 et qui a une tendance de force relative haussière et non baissière justement. Et le tout donc sur le compartiment B. Donc on va commencer par la première colonne qui est signaux et positions de cours. Signaux et positions en cours, pardon. Et on va aller cliquer sur l'assistant de paramétrage juste ici. On clique ici. On décoche comme sur les autres colonnes le fait d'afficher toutes les valeurs. et on va sélectionner seulement ceux qui nous intéressent, donc les signaux d'achat. On valide. Et on va aller activer le filtre via le petit entonnoir comme tout à l'heure. On valide. Et là, le market analyzer va nous sortir seulement les valeurs avec un signal d'achat. Donc là, on a seulement les valeurs avec un signal d'achat. Donc maintenant, on va choisir justement seulement les phases de marché avec un trend dossier ou une accumulation. Donc on va ouvrir le paramétrage. On va, pareil, décocher le fait d'afficher toutes les valeurs et on va sélectionner phase du marché. Il faut savoir que généralement, on a encore plus de paramètres pour avoir plus de précision. Mais nous, on va seulement filtrer en fonction des phases de marché. Donc là, on va garder accumulation et trend dossier et on va désactiver distribution et trend baissier puisqu'on ne veut pas que ça s'affiche. Donc là, on va valider. Je ne vais pas activer le filtre maintenant puisque justement, on n'a que des trends dossier et des accumulations. Donc là, rien ne va changer, rien d'intéressant. Et là, on va aller configurer la dernière colonne. Donc paramètres de filtrage, pareil, on désactive le fait d'afficher toutes les valeurs et on va configurer notre paramétrage. Donc on va afficher juste les valeurs en superformance et les valeurs avec une tendance de la force relative haussière. Ceci étant fait, on va valider et cette fois-ci, on va aller activer les filtres sur les deux colonnes. Donc hop, on clique sur les deux et on valide. Donc là, dans ce cas-là, on va apercevoir seulement les valeurs qui sont intéressantes en fonction de notre stratégie. Donc la stratégie que j'ai évoquée tout à l'heure, celle qui possède un signal d'achat, une deuxième phase, donc trend dossier ou accumulation, en l'occurrence, on n'en a pas actuellement, et les superformances avec une tendance de force relative à la hausse. Donc voilà, là on n'a que des valeurs très intéressantes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous invite à nous contacter si vous avez des questions supplémentaires. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.